La loi de Dieu Il ne faut pas être troublé par ce raisonnement, ce questionnement. L'apôtre Paul, je crois, prend soin pour notre bien d'explorer toutes les imaginations qu'on pourrait avoir, les questions, les raisonnements qu'on pourrait avoir pour venir les traiter à bras le corps, les confronter à la lumière de la révélation de Dieu et pour établir l'ordre de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile dans tous les coins et recoins de nos raisonnements et imaginations. Pour vraiment nous aider à ne pas avoir de doutes ou de souffrances peut-être aussi inutiles et pour vraiment affirmer la vérité et la grâce de Dieu sur ces sujets. Alors quelques commentaires sur ce que dit le texte et ce qu'il ne dit pas aussi. Je vais commencer par des commentaires sur ce qu'il ne dit pas. Question, est-ce que, en lisant ce texte, est-ce que le péché arrive historiquement au moment où la loi est donnée à Moïse ? C'est une question que soulève ce texte. Dit autrement, est-ce que, avant ce moment-là, où la loi est donnée à Moïse, est-ce qu'avant, le péché n'existait pas ? Ou dit autrement, est-ce que c'est la loi qui est à l'origine du péché ? Clairement, avant que la loi de Dieu soit donnée aux hommes, il n'y avait pas la loi, mais il y avait le péché. Clairement, depuis le début, malheureusement, depuis le premier homme, Adam, dès le moment où, alors que Dieu lui a donné une parole dans laquelle il y a une loi, c'est-à-dire une loi, c'est-à-dire un commandement donné à Adam, tu peux manger de tous les arbres, mais de celui-là, tu ne mangeras pas, dès lors que Adam snobe cette parole pour mettre sa confiance dans d'autres paroles, paroles du serpent, paroles de sa femme, paroles de ses yeux, de ce qu'il voit, peut-être de ses raisonnements, de sa convoitise, bref, il prend de l'indépendance par rapport à Dieu, il connaît l'expérience du péché et les conséquences du péché. Mais prenons aussi l'exemple de Moïse, puisque c'est à Moïse que la loi de Dieu est donnée. Au moment où il reçoit la loi, sur les tablettes, il a 80 ans, Moïse. Et si je dis ça, c'est pour dire qu'il a dû vécu. Il a dû vécu, et dans son vécu, il y a toutes sortes de choses. Mais pour prendre une illustration concrète, il y a aussi un meurtre. Quand il a 40 ans, Moïse tue un Égyptien. On lit ce récit dans Exode, chapitre 2. Et lorsqu'on lit ce récit, les événements s'enchaînent, mais on n'a pas, par exemple, une éruption de Dieu qui viendrait dire « Halte-la, halte-la, cher Moïse, mais tu as transgressé le sixième commandement. C'est grave, c'est un péché. » On n'a pas ça, parce que Dieu ne peut pas opposer à Moïse un commandement qui n'existe pas. Il ne peut pas lui opposer une loi qui ne lui a pas été donnée. Donc voilà la clé de lecture pour tous ces textes de l'Ancien Testament, avant que la loi soit donnée à Moïse. Pareil quand on lit pour Abraham, Isaac, il y a des péchés au milieu, etc. Mais on lit ça avec cette clé de lecture-là. Maintenant, que la loi est donnée à Moïse, qu'est-ce que ça change ? Parce qu'il y a le péché plus la loi. Eh bien la loi, c'est un texte. C'est public. Et c'est opposable. Et c'est là que ça change tout. Parce que quelqu'un peut dire, voilà, un tiers peut dire, mais tu n'as pas respecté le sixième commandement, par exemple. Alors qui dit ça ? Il y a toujours notre conscience, et ça c'est depuis le début. Notre conscience, c'est dans notre esprit, en relation avec Dieu, qui nous donne la vie, la liberté de notre comportement, de nos actes, et à qui nous rendons compte. Donc ça, ça demeure. Et en plus, il y a un tiers qui peut s'appuyer sur ce texte, la loi. Le tiers peut être humain, notre voisin, notre prochain, une victime, un témoin, un juge, Moïse a été juge. Mais aussi un tiers spirituel, quelqu'un qui utilise la loi aussi, l'accusateur, Satan, l'ennemi de nos âmes, l'accusateur de nos âmes, qui utilise la loi pour nous l'opposer à chaque fois qu'on pêche et venir nous détruire, nous humilier, nous culpabiliser, nous anéantir. Alors même que l'objet de la loi de Dieu est tout autre. Alors, quel est l'objet de la loi de Dieu ? Et le texte de ce soir en parle, et c'est bien peut-être de poser ça dès maintenant, dès le début. La loi de Dieu, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle émane de Dieu qui est bon. Elle est l'expression de la volonté de Dieu pour les humains. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, nous disent les Écritures. La loi de Dieu aussi, elle est amour, parce que Dieu est amour. Et ça ne saute pas aux yeux quand on lit les dix commandements, mais Jésus, quand il résume les dix commandements, il parle d'un seul verbe, l'amour. Et il dit que toute la loi se résume ainsi, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, quelques mots sur les vertus, la beauté, la bonté de la loi. Et si dans le groupe on veut poser ces points-là, je peux suggérer quelques textes. On peut lire ça utilement dans Psaume 19, Hébreu 4, Jacques 1, pour voir toutes les propriétés, les caractéristiques de la loi de Dieu qui est vraiment bonne. Je prends une caractéristique. Jacques dit que c'est la loi de liberté. Ça veut dire que la loi de Dieu, elle a pour effet, pour fonction, de nous libérer. Elle est libératrice par essence. Prenons un commandement, pour être concret, tu ne tueras pas. Et bien, respecter le tu ne tueras pas, c'est libérateur, à la fois pour la personne qui n'est pas tuée, bien sûr. Parce que l'homme mort, c'est quand même l'homme qui est privé de toute liberté. Liberté de circuler, liberté d'opinion, liberté de culte, toutes les libertés qu'on veut. Donc, respecter le tu ne tueras pas, c'est libérateur pour la personne qui ne sera pas tuée. Et puis c'est libérateur aussi pour la personne qui ne tue pas. Parce que lui, il s'épargne d'offenser Dieu, il s'épargne d'une culpabilité et une condamnation éternelle, une souffrance éternelle loin de Dieu. Et une petite remarque, quand même, petite, courte, mais importante, sur ce point-là. Dans un différent entre deux personnes, souvent notre tendance, c'est d'avoir plutôt de la compassion pour la victime, parce que c'est elle qui est affectée, qui souffre, ou qui meurt. Et plutôt de la colère contre l'auteur, de l'acte de la violence en question. Dieu a de la compassion pour le coupable. Il nous invite aussi à avoir la compassion pour le coupable, parce que, à la différence de la victime qui, certes, souffre, mais c'est limité sur le bref temps de passage de sa vie sur terre. Et puis, surtout, elle n'est pas responsable de ce dont elle est victime. Le coupable, lui. Le coupable, il est responsable, coupable. Et c'est pour l'éternité qu'il est séparé de Dieu. Son péché le condamne pour l'éternité. Dieu a compassion du coupable et Jésus est venu sauver le coupable. Oui, la loi de Dieu est libératrice, elle est bonne. Alors, ce texte, il nous dit, ben voilà, maintenant, la loi est entrée dans le monde, dans la société, au moment où elle est donnée à Moïse. Ça a de bons effets. Ça nous montre la volonté de Dieu. Et puis, c'est aussi de mauvais effets quand elle est reçue dans un cœur mauvais. Et c'est ce dont traite le passage de Romain VII. C'est la manière dont on reçoit la loi dans notre cœur, tel qu'il est, avec ses torsions. Et notamment, le texte dit, voilà, il y a une torsion, par exemple. La loi même, elle peut me suggérer un péché auquel je n'aurais pas pensé. Je pense qu'il y a de l'humour dans ce texte. En tout cas, l'apôtre pousse un raisonnement, comme ça, pour bien nous montrer ce qui se passe dans notre cœur. Au moment où on entend l'énoncé de cette loi, Dieu ne convoitera pas, ce qui se passe, c'est que, voilà, en moi, il y a quelque chose qui me dit, « Ah, mais bonne idée, je n'y avais pas pensé, mais la convoitise, ben voilà, je vais convoiter. » Mais ce n'est pas la loi de Dieu qui crée le péché en moi. La loi de Dieu, elle est bonne. Et le péché ne vient jamais de l'extérieur. Le péché vient toujours de l'intérieur. Toujours. Et ça, c'est vraiment un point cardinal. C'est un point vraiment important sur lequel il faut être très au clair. Et je cite une parole de Jésus, je la lis, dans Marc 7, verset 20, Jésus qui dit, « Ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. » En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur, du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus. Ils font du mal aux autres, ils les trompent. Ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Voilà, donc la loi écrite, la loi opposable, elle nous montre à la fois la volonté de Dieu qui est bonne, et en creux, elle nous montre notre faiblesse, notre difficulté, voire notre incapacité à satisfaire la loi de Dieu. Elle nous montre notre indignité, notre culpabilité, notre condamnation et tout ça, etc. Et c'est l'objet du texte que nous avons là ce soir. Alors, pour récapituler et pour terminer, ce que dit ce texte, c'est qu'il y a la loi qui est donnée et puis il y a la loi qui est reçue. Et donc dans la manière dont nous la recevons, il se passe plein de choses. On ne va pas décrire tout ce qui peut se passer, mais Paul va développer dans le chapitre 7, et donc j'anticipe un peu sur la suite du passage, mais ça donne la perspective et ça permet de bien comprendre, qu'en nous, du coup, maintenant, il y a un écart. Il y a un écart entre ce qui devrait être, si je vis conformément à la loi, et ce qui est, c'est-à-dire la réalité de ma vie. Et il y a cet écart. Et dans cet écart, je peux ressentir en moi une tension, voire une souffrance. Et c'est le développement qui suit de Romain VII. Et forcément, quand on vit une tension, on veut la résoudre. On veut trouver des solutions. Et il y a humainement deux manières de trouver une solution. De chercher une solution, plutôt. Mais la solution, elle est divine. Et il y a une seule manière de résoudre cette tension. C'est la bonne nouvelle. Une autre manière. Une autre manière que Dieu nous donne, qui est la bonne nouvelle. Alors, quelques mots sur les deux manières que je pense être dans nos raisonnements, dans nos manières de vivre humainement. Soit je souhaite que la réalité rejoigne ce qu'il devrait être, c'est-à-dire les exigences de la loi. Et par mes efforts, par mes mérites, ma justice, je me force à vivre partout, dans toute chose, selon la loi. Et puis, en même temps, je n'y arrive pas. Et en même temps, cette souffrance est de tout en plus aiguë. Et je me borne à cela. Et je souffre là-dedans. Et c'est malheureux. Et la fin du chapitre 7 propose une délivrance. Lorsqu'on est dans ce registre-là, dans ce mode de vie-là, on a besoin d'une grande délivrance. Et la fin de Romain 7, c'est malheureux que je suis, malheureux que je suis, qui me délivrera. Et donc, il s'agit de faire le deuil de ce mode de vie. Et de prendre, de choisir la solution de la grâce proposée par Dieu. J'y viens tout à l'heure. L'autre manière de vouloir humainement résoudre ce problème, c'est ce que suggère ce texte de ce soir. C'est de dire, puisque la loi nous dérange en nous disant et nous montrant notre péché, supprimons la loi. Écartons la loi. Elle nous gêne. Et comme ça, il n'y a que la réalité de ce que je vis. Et du coup, il n'y aura pas le péché. Tout ira bien. Fausse solution. Faux raisonnement. Puisqu'on l'a vu, ça nous ramène à l'époque de Moïse, Abraham, etc. Avant la loi. Mais tout n'allait pas bien avant la loi. Il y avait le péché et la souffrance et les conséquences du péché. Alors la solution divine, je termine par là, c'est la bonne nouvelle. Dieu garde la loi. Elle est bonne. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi. Elle est bonne. Dieu garde la loi. Dieu nous garde nous aussi parce qu'il nous aime. Dieu nous garde. Il nous épargne. Et alors qu'est-ce qu'il fait de nos tâches, de nos salissures, de nos écarts à la loi ? Christ paye tout. Jésus paye tous nos écarts à la loi de Dieu. Sur la croix, il endosse toutes nos fautes, nos manquements, nos contestations, nos révoltes et nos manquements contre la loi de Dieu. Jésus les absorbe, les endosse sur son compte, sur son corps, sur sa vie qu'il donne à la croix. Il paye tout. Et c'est là qu'il résout avec la grâce que Dieu nous donne. C'est-à-dire que la personne qui croit cela, qui croit Jésus-Christ, qui croit que Jésus a tout payé, cette personne est regardée par Dieu comme une personne juste parce que Dieu voit en cette personne, qui croit en Jésus. Il voit toutes les perfections de Jésus qui sont sur cette personne. parce que Christ est celui qui a accompli toute la loi à la perfection. Christ est juste dans une vie humaine. Il est juste. Et sa justice devient notre justice. Et c'est la bonne nouvelle que je résume ainsi. Dieu n'est pas seulement juste. Un Dieu juste avec la loi et toutes les conséquences. On l'a vu. Non. Si on s'arrête là, ce n'est pas la bonne nouvelle. Dieu est juste et Dieu nous rend juste. Dieu nous justifie. Voilà la bonne nouvelle. Que Dieu vous pénisse.